Salut à tous ici c'est SVOG, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une config d'un PC Gamer à 1000€ Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude c'est pas non plus en soi la meilleure configuration je suis plutôt parti sur une config vraiment pour privilégier plus les performances vous allez voir que dans cette vidéo, voilà j'ai pas non plus privilégié le boîtier de ouf etc je voulais vraiment plus privilégier les performances que l'esthétique mais bon ce n'est pas si grave que ça puisqu'en tout cas la config est vraiment top je pense comme d'habitude elle sera faite sur Topacha donc vous n'aurez pas le montage inclus et vous n'aurez pas le système d'exploitation inclus sur ce je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur comment installer Windows 10 et pour monter sur PC vous avez pas mal de tutoriels sur Youtube donc je vous invite à aller voir ceci et donc vu que c'est fait sur Topacha, je vous incite aussi à reproduire cette config sur d'autres sites internet comme par exemple PCParpicker qui est un très bon site pour faire sa config au moins cher voilà vous avez vraiment plein de sites n'hésitez pas à aller chercher sur PCParpicker, sur Amazon, sur Cdiscount etc etc sinon en soi la config est vraiment très bien pour du gaming vous pourrez faire tourner tous les jeux en ultra à plus de 60 fps même en 2K mais ça dépend des jeux elle sera très bien aussi pour faire du montage vidéo, du streaming un peu de l'animation 3D avec Cinema 4D ou même de l'After Effects c'est vraiment un très très bon PC polyvalent sur ce je vous souhaite un agréable visionnage et c'est parti pour commencer cette vidéo config on commence cette vidéo par le processeur et j'ai sélectionné le Reson 5 1600 certes c'est un processeur que je recommande toujours voilà vous le voyez sur presque toutes mes dernières vidéos mais vu son prix je pense qu'il est vraiment très très intéressant donc voilà c'est un processeur qui est très bien pour le gaming mais aussi très bien pour du montage vidéo voilà il est vraiment polyvalent vous pourrez faire ce que vous voulez avec c'est un processeur cadencé à 3,2 GHz sous le socket AM4 pour ce qui est des cœurs nous allons retrouver 6 cœurs et 12 threads il aura d'ailleurs une finesse de gravure de 14 nanomètres avec un TDP de 65 Watt et j'ai oublié de vous préciser qu'il sera fourni avec son Venture Rad et qu'on va d'ailleurs utiliser puisqu'il est vraiment très très performant comparé au Venture Rad Intel ou même l'ancien Venture Rad des AMD FX si vous voyez ce que je veux dire voilà il sera vraiment très performant que même vous pourrez un tout petit peu l'overclocker à 200 MHz, 300 MHz donc voilà c'est un très très bon processeur et même son Venture Rad est très performant ensuite pour ce qui est de la carte mère j'ai pris comme d'habitude la fameuse MSI X370 Gaming Plus au prix de 84€ là ça va être aussi une très très bonne carte mère que je possède moi aussi elle est très bien même pour de l'overclocking normal puisque nous sommes sur un chipset X370 même les VRAM seront très bien dissipés donc pour ce qui est de la fiche technique ça va être une carte mère au format ATX avec le chipset X370 donc vous n'aurez aucun problème niveau overclocking etc etc pour ce qui est de la mémoire nous allons retrouver 4 slots de RAM bien sûr en DDR4 où la fréquence sera limitée à 3200 MHz en overclocking et vous aurez bien évidemment la technologie du Dual Channel pour ce qui est des ports d'expansion nous aurons 2 slots PCI Express 3.0 x16 un slot PCI Express 2.0 x16 ainsi que 3 simples PCI Express 2.0 x1 et pour ce qui est des connecteurs du panneau arrière nous allons retrouver un port PS2 pour le clavier ainsi que la souris un port David ID, un port HDMI si vous possédez tout simplement un APU AMD pour les ports USB nous allons retrouver un port USB 3.1 type C un port USB 3.1, 4 ports USB 3.0 ainsi que 2 ports USB 2.0 sans oublier le port RJ45 avec ses 6 sorties audio pour la RAM j'ai pris de la DDR4 G-Skill Fortis au prix de 160€ donc c'est un prix plutôt correct là actuellement comme je le redis dans mes dernières vidéos la RAM commence à chuter de prix même surtout pour les barrettes en 8Go au poste de 100€ à presque 70€ donc c'est vraiment très bien donc là je voulais vraiment privilégier ces 16Go de RAM pour surtout le montage vidéo ainsi que le streaming puisque ça demande pas mal de ressources en soi et donc pour ces barrettes de RAM nous allons retrouver comme je l'ai redis 2 barrettes de 8Go qui font au total 16Go de RAM avec une fréquence cadencée à 2400 MHz donc en soi ce n'est pas la meilleure fréquence mais ça suffit amplement avec un KS de 16 donc là aussi ça suffit amplement après pour le prix vous pourrez très bien en trouver pour 140€, 130€ ça va être généralement de la RAM qui ne va pas être optimisée pour les AMD Ryzen mais en soi ce n'est pas si grave que ça ce n'est pas non plus dramatique surtout pas cher comme par exemple il n'y a pas surtout comme ça on a eu de la RAM pour 120€ voilà donc là c'est vraiment pas mal pour le prix et donc si vous voulez vraiment économiser et bien je vous incite à aller voir les prix des barrettes de RAM même si elles ne sont pas optimisées à AMD Ryzen ce n'est pas si grave que ça comme je viens de le redire pour ce qui est de la carte graphique j'ai sélectionné la EVGA GeForce GTX 1070 Ti et c'est gaming au prix de 420€ c'est une très très bonne carte graphique qui vous permettra de faire tourner tous les jeux en 1080p en ultra pour certains en 2K les cartes graphiques actuellement baissent vraiment en prix donc là on était sur 500€ à l'époque et là on passe à presque 400€ nous aurons quelques promos sur d'autres sites donc voilà profitez-en vraiment pour les cartes graphiques puisque les promos sont négligeables en passant par la fiche technique nous allons retrouver l'architecture Pascal avec 8Go en GDDR5 sa fréquence sera cadencée à 1607 MHz sa finesse de gravure sera de 16nm et pour ce qui est des sorties vidéo nous allons retrouver 3 ports DisplayPort une sortie HDVID ainsi qu'une sortie HDMI pour ce qui est du stockage je suis parti sur un truc vraiment simple en partant sur le combo HDD donc un disque dur classique plus un SSD pour ce qui est du HDD je suis parti sur le Seagate Barracuda en version 1TB au prix de 47€ c'est un très bon disque dur comme tous les autres il suffira amplement pour stocker tous vos jeux ainsi que tous vos programmes pour ce qui est de la fiche technique ça va être un disque dur avec une taille de 3,5 pouces nous allons retrouver une capacité de 1TB comme je l'ai dit avec une vitesse annoncée à 7200 tours par minute ce qui est plutôt correct pour un disque dur en soi avec un cache de 64 Emo et pour ce qui est du SSD je suis parti sur le Crucial BX100 au prix de 47€ donc là aussi c'est un très bon SSD qui aura des performances très très bonnes avec notamment une capacité 240 Go ce qui est une taille suffisante pour stocker votre Windows ainsi que les logiciels que vous mettrez en priorité nous aurons le format en 2,5 pouces comme d'habitude avec une interface de transfert en SATA 3 pour ce qui est des vitesses en lecture nous aurons une vitesse de 540 MHz par seconde et en écriture une vitesse de 500 MHz par seconde et pour ce qui est de la mémoire nous allons retrouver de la TLC3D donc une mémoire qui est d'ailleurs très rapide et qui est très bien gérée par le SSD pour ce qui est du boîtier j'ai pris le calling Stronghold au prix de 40€ donc là c'est un petit peu le point négatif de cette configuration puisque là j'aurais pu très bien mettre un boîtier cheap NZXT sur ce 340 ou le H500 mais là vu que je voulais plus privilégier les performances notamment les 16 Go de RAM et bien j'ai pris ce boîtier voilà même s'il n'est pas comme les boîtiers que je vous ai cité il sera vraiment très bien pour son prix donc ça va être un boîtier moyenne tour qui acceptera tout le type de format donc de la extra ATX jusqu'à la mini ITX on pourra mettre une carte graphique jusqu'à 38 cm et un vrotirad jusqu'à 16 cm donc nous serons tranquilles en façade nous allons retrouver un port USB 3.0 3 ports USB 2.0 une prise micro une prise casque et pour ce qui est des ventilateurs nous allons en retrouver un en façade en 120 mm et idem en arrière et bien sûr vous pourrez très bien en mettre en façade encore une fois ainsi qu'au haut du boîtier toujours en 120 mm et bien sûr vu que nous aurons assez d'espace les watercooling sont compatibles en façade et au haut du boîtier et pour finir ils ne pèsent que 5,75 kg et enfin pour terminer cette vidéo en alimentation j'ai pris le classique du Sysonic M12 de 620 euros au prix de 110 euros environ là aussi c'est une très bonne alimentation qui vous permettra d'alimenter tous vos composants sans qu'il n'y ait aucune restriction donc là voilà c'est une alimentation qui aura une puissance de 620 watts avec un rendement en 80 plus bronze ce qui est plutôt bien pour son prix avec 8 fiches SATA et 4 fiches PCI Express en termes de modularité elle sera complètement modulaire donc pour le prix c'est déjà pas mal avec un ventilateur en 120 mm la vidéo touche à sa fin j'espère au moins qu'elle vous aura plu si c'est le cas je vous invite vraiment à vous abonner à fond puisque durant les mois de Noël je ferai pas mal de vidéos configs et ainsi que pas mal de vidéos top sur des périfiques gaming donc voilà je vous invite vraiment à vous abonner et aussi pourquoi pas à bombarder la barre des pouces bleus ça me ferait super plaisir bien sûr si vous avez aimé la vidéo moi en tout cas je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde c'était ASVOX